On pourrait dire qu'un calcul se conduit ou s'effectue comme une voiture. D'abord, on est au point mort, ou presque. Par exemple, premier exercice, 8 plus 3 fois 4 sur 1 plus 2 fois 1,5. Exercice donné au brevet en 2009. C'est égal, multiplication prioritaire, donc 8 plus 3 fois 4,12. 1 plus 2 fois 1,5, 3. Égal 20 sur 4, égale 5. Ou bien, brevet 2008, 3 septièmes moins 2 septièmes fois 21 sur 8. Un tout petit peu plus compliqué. Toujours au point mort. Multiplication prioritaire, donc je copie 3 septièmes, moins, quelques simplifications, par 7. 21 divisé par 7, ça fait 3. Et par 2, 8 divisé par 2, ça fait 4. 1 fois 3, 3. 1 fois 4, 4. Même déliminateur, 28. Je multiplie ici, numérateur et déliminateur par 4. Ici, numérateur et déliminateur par 7. 4 fois 7, égale 7 fois 4. Ce qui nous fait 4 fois 3, 12. 4 fois 7, 28. Moins 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. Subtractions, 2 fractions, même déliminateur. 12 moins 21. Moins 9 sur 28. Surtout ne pas tomber dans le fossé du moins 9 sur 28. Parce que si on voit à la calculette combien ça fait à moins 9 sur 28. Il paraît que ça fait moins 0,3, 2, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, etc. En appuyant sur les touches de ma Texas Instruments. On passe la première vitesse. Exercice 3. Et les défis commencent à surgir. D'abord, en regardant tout l'exercice. Bien sûr, il faut d'abord faire les calculs entre les parenthèses. Et on a deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Bien sûr, on peut multiplier ici en haut et en bas par 24. Ici en haut et en bas par 36. Mais ça fait des nombres très grands. Alors la question se pose. Quel est le plus petit multiple commun à 36 et 24 ? 36, c'est égal à 6 fois 6, 24, c'est égal à 6 fois 4. On a au même diviseur 6 et encore un diviseur commun, 2. On constate que si je prends 36 2 fois, juste le multiplier par 2, voir ce que ça donne. Égal à 72. Et 72 se divise par un 4. 72 divisé par un 4 égale 3. J'ai trouvé, en tâtonnant, le plus petit multiple commun. Je prends 36 une fois, deux fois, et dès que j'ai pu 2 voir, je constate que 72 se divise par 24. Sinon, j'aurais pu 72 3 fois, 4 fois. Donc, ici, 6 fois 1 quart plus, je multiplie en haut et en bas par 2, que ça fasse 72 en bas, 14 sur 72, moins, multiplié par 3, 3 sur 72, divisé, allez, multiplié par l'inverse, 6 sur 7. Égal à 6 fois, 1 quart plus, même dénominateur, 14 moins 3, ça fait 11, 11 sur 72, fois 6 sur 7. Égal à 6 et 72, je divise le 2 par 6, 1, 12. 6 fois, les crochets peuvent devenir des simples parenthèses, 1 quart plus, 11 sur 1, 11, 12 sur 7. Moi, je l'équipe pour l'instant 12 sur 7 pour voir le dénominateur commun entre ces deux nombres. Bien sûr, 4 pour arriver à 12 fois 7, il faut que je multiplie 4 fois 3, que j'arrive à 12, et puis fois 7. Donc, fois 3 et fois 7. Égal. 6 fois, 6 fois, 1 fois 3 fois 7, sur 4 fois 3 fois 7, plus 11 sur 12 fois 7. Je multiplie les numérateurs et le dénominateur par 3 fois 7, égale 6 fois 1 fois 3 fois 7, ça fait 21. sur 7 fois 7, sur 7 fois 3, 21 fois 4, 84, plus 11 sur 84, égale 6 fois 44, même dénominateur, 21 plus 11, 32. On peut encore simplifier par 4, parce que ça, ça fait 6 fois 4 fois 8, et en bas, c'est 4 fois 21. Donc, simplifier par 4, et encore simplifier par 3, tiens, 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 ça simplifie, 2 fois 3 fois 8, sur 3 fois 7, 6 c'est 2 fois 3, 8 c'est 8, 2, 21 c'est 3 fois 7. Donc, simplifier par 3, égale 16 sur 7. Et comme on dit, voilà notre dernier mot. Toujours en deuxième vitesse, 1 tiers, plus 1 tiers, fois 0,75. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons eu 75 nombres décimales. Là, il y a des fractions. On pourrait transformer le nombre décimal dans une fraction. 1 tiers, plus 1 tiers, fois 3 quarts. Bien sûr, 75 sur 100, égale 3 quarts. Simplifier par 25. Bien sûr, la multiplication est qualitaire. 1 tiers, plus, ici on peut simplifier par 3, plus 1 quart. Multiplier par 4, multiplier par 3. 4 douzièmes, plus 3 deuxièmes, égale 7 deuxièmes. Et le dernier, dans la première vitesse. 1 sur 5, plus 1 sur 5, fois 1,25. Divisé par moins 1 sur 20. Même chose, 1 cinquième, plus 1 cinquième, fois 1, plus 25 sur 100. 1 entier, plus 1 quart, ça fait 5 quarts. 1 entier, plus 1 quart, ça fait 5 quarts. Multiplier par l'inverse, par moins 20. Égale, multiplication prioritaire, ça fait 1 sur 4. Je simplifie par 5, multiplié par moins 20. Égale, même dénominateur, c'est 20. 4 sur 20, plus 5 sur 20. Multiplié par moins 20. 9 sur 20, fois moins 20, égale moins 9. Et on arrive à la deuxième vitesse, le moteur chauffe. Deuxième vitesse. 1 demi divisé par crochet. Moins 1 sur 3, plus 1 demi, fois, parenthèse, moins 3 quarts, plus 1 demi. Fermez la parenthèse et le crochet. Question qui a compromisité. D'abord, l'addition entre ces deux parenthèses. Le reste, il faut copier. C'est comme ça. 1 demi divisé. Crochet, moins 1 tiers, plus 1 demi, fois. Alors, même dénominateur, bien sûr, c'est 4. Là, je garde moins 3 quarts, plus. Là, ça nous fait 2 quarts. Parenthèse, crochet. Égal, 1 demi divisé par moins 1 tiers, plus 1 demi, fois. Moins 3 plus 2, moins 1. Prends 1 quart. Égal, 1 demi divisé. Je rétère toujours à la multiplication par rapport à l'addition. Donc, moins 1 tiers, je le copie. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 2 fois 4, 8. 1 demi divisé. Dénominateur, bien sûr, 3 fois 8. Première fraction, je la multiplie par 8. Moins 8 sur 24. La deuxième, je la multiplie par 3. 3 sur 24. Ce qui nous donne 1 demi divisé par moins 8, moins 3, moins 11, sur 24. égale, 1 demi, multiplié par l'inverse, 24 sur moins 11, égale, je simplifie par 2, moins 12 sur 11. Attention, fraction sur étagé à l'horizon. 1 demi divisé par 2, plus 2 divisé par 1 demi, moins 1 sur 0,1, divisé par 1, divisé par parenthèse, moins 1, moins 2,121. Seulement la parenthèse. Alors, 1 demi divisé par 2. A sur B divisé par C, égale A sur B fois l'inverse de C, égale A sur B C. Retournons cette règle. A sur B sur C, égale A sur B C. Donc ici, 1 demi divisé par 2, ça fait un quart. Plus 2 divisé par 1 demi, c'est 2 multiplié par l'inverse. 2 fois 2 sur 1, ça fait 4. Moins 1 divisé par 1,1 et divisé par 1,1, c'est 1 divisé par 1,1 au carré. Divisé, petit calcul ici, moins 1, moins 1 truc, ça fait moins 1,125. Égale. Dénominateur assez sympa, 0,1 au carré, ça fait 0,1 multiplié par lui-même. En coquille le reste, 1 quart, plus 4, moins 1 sur 0,01. Divisé par moins 1 entier et moins 125 sur 1000. Je crois que je vais transformer ça en fraction plus simple. Égale. Quels sont les dénominateurs ? 4, là il y a le dénominateur 1. 0,01, 3 fractions avec dénominateurs différents. Je crois que je vais essayer d'abord qu'il y ait plus de virgule ici. Je multiplie ici par 100. Allons, multiplié par 100, le dénominateur va être 1. 1 quart, plus 4 unième, moins 100 sur 1. Divisé, moins 1, moins 1 sur 8. Parce que 1000 se divise par 125 et ça donne 8. Égale. Dénominateur 4, comme j'avais dit. 1 quart, plus 4 fois 4, 16 sur 4. Moins 400 sur 4. Divisé. Moins 1, ça fait moins 8 huitièmes. Moins 1, huitièmes, ça fait moins 9 huitièmes. Moins 9, huitièmes. Ce qui donne... Alors, même dénominateur 4, 1 plus 16, moins 400. Ça fait 17, moins 400, sur 4, multiplié par l'inverse, moins 8 sur 9. 17, moins 400, moins 383, sur 4, multiplié par moins 8 sur 9. Égale. Je divise par 4. Est-ce que là, on peut diviser par 3 ou par 9 ? Non, pas de chance. Moins fois moins, ça fait plus. 383 fois 2. 766 sur 9. Voilà. Parfois, il y a des résultats comme ça. Terrible. Et encore, plein de fractions sur étagées. 2 sur 1, moins 1, sur 1, moins 1 tiers. Divisé par 1 demi. Divisé par 1 quart, moins 2 tiers. Égale. On va utiliser ici. 2 sur 1, moins 1, sur... Le calcul 1, moins 1 tiers. 2 tiers. Parce qu'en entier, ça fait 3 tiers. 3 tiers et moins 1 tiers. Ça me fait 2 tiers. Divisé. 1 demi, sur... 1 quart, moins 2 tiers. Bien sûr, multiplié par 3 ici. Multiplié par 4. Et on a la tradionnateur. 3 huitième. Pardon. 3 douzième. 3 sur 12. Moins 8 sur 12. Égale. 2 sur... 1, moins... 1 divisé par 2 tiers. C'est 1 multiplié par 3 demi. Ça me fait 3 demi. Divisé. 1 demi sur... 3, moins 8, moins 5 sur 12. Égale. 2 sur... 1, moins 3 demi. En entier, ça fait 2 demi. 2 demi, moins 3 demi. Ça fait moins 1 demi. Divisé. 1 demi. Divisé par moins 5 sur 12. On n'a rien fait. On aime bien ce graphiel. Égale. 2 divisé par moins 1 demi. C'est 2 multiplié par l'inverse. C'est-à-dire, moins 2. Divisé. Et là, on va quand même multiplier 1 demi par l'inverse de moins 5, 12 sur 12. C'est-à-dire, 12 sur moins 5. 2 x moins 2 égale moins 4. Divisé. C'est 2 multiplié par 2. 6. Divisé par 6. 1 x 6, 6 sur moins 5. Égale. Moins 4 fois moins 5 sur 6. Multiplié par l'inverse. Ça fait 4 x 5, 20 sur 6. Moins fois moins plus. C'est 2 multiplié par 2. 10 sur 3. Nous voilà. Fini la troisième. Et nous voilà en troisième vitesse. Attention, puissance à l'horizon. 0,1 moins 1 demi. Le tout divisé par moins 1 sur 5 au carré. Le tout divisé par tout ce crochet. 1 divisé par 2 puissance moins 1. Moins 3 fois 1 tiers puissance moins 1. 10 fois. 11 puissance moins 1. Égale. Je recopie le trait de fraction. Première parenthèse. Alors, il y a des nombres décimaux. Il y a des fractions. Je vais transformer les nombres décimaux en fractions vu qu'ils sont minoritaires. 1 sur 10. Moins 1 sur 2. Divisé. Et puis, sans juste effectuer d'abord, moins 1 cinquième carré. C'est moins 1 cinquième multiplié par lui-même. 1 sur 25. Bien. Dénominateur. Tout ce crochet. 1 divisé par. Je répète, c'est les puissances spiritaires à tout. Les puissances, les grandes puissances, les puissances négatives. 2 puissances moins 1. Ça fait 1 demi. A puissance moins n égale 1 sur A puissance n. Je rappelle cette formule. Du coup, j'ai utilisé cette formule ici. Moins 3 fois 1 tiers puissance moins 1. Ça nous fait 3. fois 11 puissance moins 1. 1 sur 11. Fini les puissances. Fini les exposants. Les exposants méchants. 2 moins 1. Il nous reste des multiplications, des divisions, addition, subtractions avec des fractions. Ici, dénominateur commun 10. 1 dixième moins 5 dixièmes. Ça fait moins 4 sur 10. Multiplié par l'inverse. 25 sur 1. Le tout. Ça devient des parenthèses. 1 divisé par 1 demi. C'est 1 multiplié par l'inverse. Donc 1 fois 2, 2. Moins 3 fois 3. Moins 9. Fois 1 sur 11. Égal. Simplification ici par 5. Moins 4 fois 5. Ça fait moins 20. Sur 2 fois 1, 2. Sur 2 moins 9, moins 7. Fin 1 sur 11. Égal. Moins 20 divisé par 2. Ça fait évidemment moins 10. Divisé par tout ça. C'est-à-dire par moins 7 sur 11. À la page de fraction, je vous rappelle que ça ne veut rien d'autre que la division. Donc moins 10 sur moins 7 sur 11. Égal moins 10 multiplié par l'inverse. Moins 11 sur 7. Ce qui nous donne 110 sur 7. Exercice numéro 7. Résultat 110 sur 7. Toujours en troisième vitesse. Toujours avec des puissances. Toujours avec des multiplications et divisions. De fractions et de nombres décimaux. 1 plus 1,5, bien sûr prioritaire avant la puissance. Ça fait 3,5. 3,5 au carré. Ça fait 9,4. 9,4 sur 4 fois. Qu'est-ce que je fais ? Transforme en fraction où je reste comme des nombres décimaux. J'ai l'embarras du choix. Alors on va transformer avec des fractions. 125 sur 1000. Ça fait 1 sur 8. On a vu ça dans les six précédents. Plus 1,4 divisé par 1,5. Égal. 9,4 sur 4 fois. 1 sur 8. Plus. Bien sûr c'est ici que ça se passe d'abord. 1,4 multiplié par 2. Ça fait 1,5. Égal. 9,4 sur 4 fois. Même delinateur 8. 1,8 plus 4,8. Égal. Égal. 9,4 sur 4 fois. 5,8. Égal. 9,4 sur. Simplifiez par 4. 5,5. 9,4. Multiplié par 2 sur 5. Je simplifie par 2. 9 dixièmes. Si nous voulons, 0,9 pour faire prédire à ceux qui aiment les nombres décimaux. Plus de fractions que de puissances. Addition et division et multiplication. Je crois que d'abord, on effectue les calculs entre parenthèses. Donc je copie 2 puissance 74. Diviser. 2 puissances qui ont la même base. Je copie la base. Addition et les disposons. 3 plus 70. 73. Plus. 103. Diviser. Multiplication prioritaire. 2 façons 2. Ça fait 204. Plus 2. Ça fait 206. Égal. 2 puissances qui ont la même base. Je copie la base. J'additionne. Pardon. Je suspens les disposons. Vu que c'est la division. 514 moins 713. Ça fait 1. Plus. 103. Sur 206. Ça fait simplifier par 103. Égal. 2. Plus. 1 demi. Ou si vous l'êtes. 2. 2. Ou si vous l'êtes. 7 demi. 1. 2. 2. 3. 5.